Soit vous fermez les yeux, soit vous regardez ce paysage d'une nuit. Je vais vous lire un texte d'un Égyptien d'il y a 3000 ans, plus de 3000 ans. Un certain Baki qui s'adresse à Mahat. Et ce Baki est un frère pour nous. Et il s'adresse à nous à travers les millénaires. Je fus un homme droit et juste, exempt de l'éloyauté, qui a placé Dieu dans son cœur, instruit de sa puissance. Je suis arrivée à cette cité d'éternité, après avoir fait le bien sur terre. Je n'ai pas provoqué d'affliction, on n'a pas eu à me faire de reproche. Mon nom n'a été prononcé en aucune circonstance adécente. A propos d'un défaut, quel qu'il soit. Je me réjouis de dire la Mahat. Car je sais qu'elle est puissante pour qui la pratique. Sur terre, de la naissance au trépas. Et que c'est une défense solide pour qui la dit. En ce jour où il parvient devant les membres du tribunal, qui jugent le misérable, et qui découvrent le caractère, punissent le coupable et décapitent son âme. J'existe comme un être irréprochable, sans un accusateur, sans qu'il y ait un péché de ma part devant eux. De façon que je sorte de là triomphant, en tant que louée au milieu des justes devoirs. Je fus un noble qui se conclut dans la Mahat. J'ai ainsi pensé parvenir à la nécropole, sans qu'aucune petitesse ne s'attache à mon nom. Je n'ai pas fait de mal aux humains. Ce que réprouverait leur Dieu. J'ai passé ma vie dans le bon vent. Jusqu'à ce que j'atteigne ma tombe en perfection. Il n'y a aucune réprobation de mes actes dans les cœurs. Mon nom était prononcé comme celui d'un maître de vertu. Ma vertu était déjà dans le cœur de mon père et de ma mère. Leur amour pour moi était dans leur sein. J'ai respecté celui qui était plus petit que moi. J'ai salué celui qui était plus grand que moi. Je n'ai pas dénigré un homme qui m'était supérieur. On me demandait conseil, car on était certain que je dirais toujours une chose parfaite. Il n'y avait point de discours polémique en ce que je disais. Écoutez cela, comme je l'ai dit, ô vous, tous les hommes, toutes les femmes qui existeront après moi. Complaisez-vous tous les jours dans la Mahat. C'est un grain dont on ne saurait se rassasier. Le Dieu, le maître d'Abydos, Osiris, Vidèle, chaque jour. Faites cela, vous vous en trouverez bien. Vous traverserez l'existence en douceur de cœur, jusqu'au moment de rejoindre le bel Occident. Votre âme aura alors le pouvoir d'entrer et de sortir, passant librement, comme les maîtres de l'éternité. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci de ce petit travail que vous avez fait, qui n'est pas vraiment un travail, qui est une sorte de connexion avec cette Mahat, et puis cette voie qui a traversé les millénaires, et qui nous dresse déjà un portrait de celui qui pratique la Mahat. Et si les Égyptiens n'ont cessé d'écrire sur les papyrus, sur les tombes, sur les temples, c'est pour nous laisser ce message. Pour eux, il était indispensable de durer pour l'éternité et d'œuvrer aussi pour le futur. Voilà en quoi il est important de transmettre aujourd'hui leur message, qui est, comme je vous le disais, toujours d'actualité. Alors Mahat, qui est-elle ? Mahat, c'est, comme je vous le disais, une source inépuisable de soutien et d'aspiration pour nous. C'est une conduite, un principe métaphysique, un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance, de justice, pour reprendre les mots, cher à Spinoza. Et parler d'elle, c'est faire un tour d'horizon de la civilisation égyptienne tout entière, on va le voir. C'est rester en quête de l'ouvert, comme le disait le poète Rilke, c'est-à-dire en quête de l'espace intérieur du monde. Car la quête de vérité devrait déterminer toute l'aventure de la vie humaine. Le désir authentique de cette vérité ouvre lui-même la voie de la réalisation. Réaliser la Mahat, c'est réaliser sa vie intérieure. Alors, que nous dit la cosmogonie, la mythologie de Mahat ? On nous dit, et c'est très important, et j'y reviendrai par rapport à la place des déesses et du féminin divin en Égypte ancienne, c'est qu'au tout début du monde, il existait un océan primordial qui était plongé dans les ténèbres, on l'appelait le Noun, et au premier jour, comme un formidable Big Bang, le soleil a jailli de cet océan primordial. A partir de là, une pyramide est sortie de l'eau et ce soleil est devenu un magnifique oiseau qui s'appelle le Bénou et qui a donné le début de toute la création. Mais, à côté de lui, il y avait toujours sa fille ou son épouse qu'on appelle la Mahat. C'est-à-dire qu'au tout premier moment de la création, Mahat existait déjà. Et ce qui est important de rappeler, c'est qu'il y a toujours en Égypte cette conjonction des opposés, comme cher à Jung, on en a déjà parlé ici, et aussi cette bipolarité du divin. Le divin a un visage masculin et féminin dès les premiers moments du monde. On ne peut concevoir en Égypte une divinité qui n'ait pas les deux polarités. Et ces déesses ne sont pas seulement celles qui accompagnent le dieu, ce qu'on appelle la parèdre, par exemple dans le monde gréco-latin, elles ont autant d'importance que le dieu puisqu'elles sont démiurgiques. Elles donnent la vie au monde dès le départ. Donc, c'est une énergie cosmique, on le voit dès le départ, une énergie lumineuse qui va s'opposer dans une lutte éternelle à ce que des Égyptiens appelaient l'icephète, c'est-à-dire le mal. Car le mal, il tentait de faire revenir le monde à l'état de chaos. Et les Égyptiens, donc, pendant 4000 ans, n'ont cessé de construire des temples, de pratiquer les rituels et de dire ses hymnes aux déesses et aux dieux pour éviter que le monde ne retombe dans le chaos. Mais ce n'est pas tout, on va le voir. Pour que le monde ne tombe pas dans le chaos, il faut pratiquer la mahat, c'est-à-dire chacun d'entre nous doit avoir cette conduite juste qui est celle de cette verticalité de la plume de mahat. Alors, il s'est fait, qu'est-ce que c'est ? C'est le mal, c'est le chaos, la violence, la loi du plus fort, on connaît ça, le mensonge, la maladie et tout ce qui s'oppose à ce qui est lumineux, c'est-à-dire l'injustice qui s'oppose à la justice, le mensonge, à la vérité, le désordre face à l'ordre. Donc, cette fille du dieu soleil, elle signe l'apparition de son père et aussi, elle signe sa victoire à ce soleil car il était convenu pour les théologiens égyptiens que le soleil se promenait sur une barque. En Égypte, tout revient à la navigation puisque le Nil, c'est l'artère vivante de ce pays et donc, il traversait les heures du jour, ce dieu Ré-Atoum, sur une barque et puis, il déclinait jusqu'à mourir au crépuscule et il traversait les contrées de l'inframonde pour renaître tel un tout nouveau soleil aux premières heures du jour. Et l'on voit qu'à la proue de la barque de son père, il y a Mahat et on sait pourquoi, car elle protège son père de ses ennemis car lors de son voyage dans l'inframonde, le soleil est attaqué par ce grand serpent qu'on appelle Apophis et qui est son adversaire principal, un adversaire terrifiant qui veut justement que le soleil ne renaisse pas au matin et que le monde retombe dans le chaos des origines. Mahat est toujours là, elle veille. Donc, vous voyez que dès le départ, dès les premiers temps de l'Égypte, dès l'Ancien Empire, vers 4000 avant notre ère, Mahat existait déjà dans les textes pharaoniques puisqu'elle est le fondement de cet ordre cosmique. Elle est donc essentielle à la marche du monde. De même, il est question que l'être humain se maatise, comme je vous le disais. Il faut qu'il triomphe à son tour des échecs de la vie terrestre, de la mort, de la mort même. Mais plus encore, on va le voir, et c'est un aspect qui me semble extrêmement important à développer pour aujourd'hui, pour nous tous, dans ce monde menacé justement de chaos et menacé peut-être de destruction, c'est que Mahat signe la solidarité communicative, c'est-à-dire l'échange qui lie l'homme à l'homme et l'homme au groupe. Elle est aussi un mythe fondateur pour l'État égyptien, car chaque roi, chaque reine incarnait ce couple divin. Il en était l'hypostase, c'est-à-dire qu'il recevait ce dieu Ré et cette déesse Mahat et devait l'incarner aux yeux de son peuple. Car rappelons-nous que loin du cliché hollywoodien où l'on voit le pharaon faisant ployer les pauvres esclaves sous son fouet, le pharaon doit rendre compte de ses actes à Dieu, au dieu rat. Il doit rendre compte de ses actes aux hommes et à ce dieu. Il n'est qu'une sorte de fonctionnaire du dieu suprême et il doit apporter la prospérité à l'Égypte. Il est avant tout l'incarnation du dieu sur terre, mais il n'est pas cet autocrate que l'on a dépeint trop souvent. Le roi a été installé sur terre par Ré pour accomplir cette fonction précisément. Mais cette fonction, puisqu'on voit ici qu'ils offraient tous les jours la Mahat dans les temples pour le roi, les prêtres l'offraient, la fonction du roi sur la terre c'est réaliser la Mahat. Ce n'est pas s'enrichir, ce n'est pas écraser son peuple, c'est réaliser la Mahat et aussi s'opposer à cette notion d'hisséphète qui est le mal. Pour cela, il doit faire offrande tous les jours avec la Mahat, mais il doit aussi pratiquer la vérité et la justice. Il doit lui-même être l'incarnation du dieu et être juste, pratiquer lui-même ce Mahatisé. Le roi, les dieux, se nourrissent de Mahat et participent d'un même corps dans une sorte de triangulation le deux qui crée le troisième terme une sorte certains auteurs ont comparé Mahat une sorte de saint-esprit c'est-à-dire le troisième terme avec le père et le fils il y a le père le fils et puis le saint-esprit qui je vous le rappelle au premier temps du christianisme était considéré comme du genre féminin et cette Mahat c'est une sorte de saint-esprit qui unit le deux qui crée le trois cette figure parfaite qui est la figure de la pyramide et la figure du triangle donc le roi le dieu veut que la Mahat soit réalisée par le roi comme on le voit ici il fait offrande devant Mahat elle lui promet la vie éternelle à travers ce très beau symbole qui est l'Ankh c'est la croix en C de l'Égypte ancienne qui est aussi le symbole du masculin uni au féminin de l'utérus et du phallus donc toujours ces deux polarités omniprésentes pour que l'harmonie du monde l'équilibre soit bien intégré par cette Mahat et puis en dernière instance la Mahat veut elle exige même que les hommes agissent de manière solidaire comme le dit cette citation réinstaller le roi sur la terre des vivants pour qu'il réalise la Mahat et anéantisse le mal car pour l'Égypte ancienne il ne faut pas oublier qu'on a oublié quelque chose qu'on a un peu disons passé sous silence aujourd'hui c'est que le monde était relié tout ce qui est en haut était comme ce qui est en bas nous dit le principe hermétique qui est né lui aussi en Égypte et il croyait en un monde unique en un monde uni l'unus mundus et chaque entité était insérée dans un réseau spatial chaque instant était relié à un flux du temps qui s'écoulait depuis l'origine c'est à dire que tout était uni on ne pouvait pas dissocier la création la géographie l'écologie les humains les dieux et le pharaon on avait conscience qu'on était une sorte de grand corps social lié à la fois à la terre et à la fois au ciel et que tout était en reflet voilà pourquoi beaucoup de pharaons notamment Ramsès II ont intégré dans leur nom de couronnement le nom de Mahat Ouzer Mahat Ré cette épeine Ré puissante et la justice puissante et Mahat la Mahat de Ré et on voit que dans ce cartouche qui est le nom de royal par excellence on a entouré d'une corde magique ce cartouche est une corde magique qui protège le nom de pharaon des influences négatives et des attaques qu'il pourrait subir parce qu'en Égypte aussi on pratiquait beaucoup la magie il ne faut pas l'oublier mais c'est une magie rituelle et l'on voit que Ramsès II intègre dans son propre nom et le nom pour les égyptiens est quelque chose de vivant c'est une partie intégrante de l'être humain et si vous à votre prénom vous associez par exemple la déesse Mahat Florence Mahat vous vous maatisez vous tendez à vous maatiser car le nom est vivant et si l'on veut comme le faisaient parfois les égyptiens qui ne servaient pas toujours la mal avec les pharaons quand on veut anéantir ou néantiser son prédécesseur et bien qu'est-ce qu'on faisait on enlevait le nom de son prédécesseur dans les cartouches on le martelait pour le renvoyer au néant si on détruisait le nom de son prédécesseur on le renvoyait au néant et on détruisait jusqu'à sa mémoire vous voyez à quel point le nom était important et je pense qu'il y a une profonde sagesse derrière cela je pense que notre prénom notre nom de famille c'est quelque chose dont on a hérité notre prénom a une résonance on va dire énergétique très particulière on devrait souvent se rappeler être très attentif à son prénom c'est quelque chose qui signe notre identité voilà pourquoi ce que je rappelle dans Vivante Égypte qu'il est enfin c'est en tout cas c'est ce que je pratique que quand je vais sur la tombe de mes parents je prononce toujours leur prénom car l'Égypte nous dit appelle-moi éternellement par mon nom et il ne disparaîtra jamais il faut sans cesse répéter le prénom pour que la mémoire même la vie même de ses ancêtres continue à exister et on va voir à quel point il est important d'avoir de la mémoire quand on veut être digne d'accéder à Maat alors il y a quelque chose d'intéressant dans les hiéroglyphes vous savez que c'est une écriture phonétique là on lit parole dite parole de Maat mais c'est une écriture aussi qui est symbolique alors on voit ici la corbeille qui se lit R R R R R R R Rerou et Maat mais ce qui est intéressant c'est de décomposer alors il y a la bouche et puis cette petite cordelette et puis ce personnage qui nous dit il s'agit bien de parler il ne s'agit pas de ce gouvernail il s'agit de la bouche il ne s'agit pas d'une corbeille Rerou c'est parler mais parler c'est aussi le verbe c'est plus que la parole c'est le verbe créateur car Maat est une démiurge elle est celle qui est le verbe créateur parler on va le voir ne pas parler à tort et à travers savoir écouter plutôt que parler il n'y a pas de parole bonne s'il n'y a pas d'écoute bonne nous disent les textes de Sagesse égyptien donc déjà on commence à voir ce qui se dessine la parole la rame l'aviron pour gouverner nos vies voilà on ne peut pas gouverner sa vie de manière anarchique on a cette rame voilà pour se diriger dans la vie et puis ce partenage qui nous dit attention à ce que tu dis avec ta bouche et puis ce calame c'est à dire ce stylet pour écrire qui est bien taillé c'est la rectitude attention à ce que tu écris tu es responsable de ce que tu écris aussi de ce que tu transmets puis cette main tendue qui est celle qui donne celle de la solidarité communicative qui permet de se relier les uns aux autres et puis ma'at fait là et qui alors on lit ma'at phonétiquement on lit ma'at avec des phonèmes etc mais en réalité c'est le décortique au niveau symbolique on se rend compte que tout est dit déjà dans parole dite par ma'at il s'agit du verbe créateur de ma'at alors comment sait-on comment suivre ma'at tout ça est bien gentil vous allez me dire mais vous savez c'est une déesse on voudrait bien lui ressembler comment être juste comment être droit il existe une littérature dite de sagesse qu'on appelle sébaïde c'est à dire enseignement en égyptien une très très riche littérature de sagesse qui débute dès les premiers temps de l'Egypte et qui nous donne des conseils pour bien vivre et pour être droit et pour être juste et pour être éthique pour être altruiste et solidaire et cette littérature de sagesse j'ai ponctué les photos vous verrez de quelques citations que vous pourrez lire et qui sont à mon avis très inspirantes et tellement intemporelles et tellement universelles et ces sagesses nous ont été transmises donc à des soit à un jeune prince soit à des écoliers soit aux enfants et elles étaient répétées sans cesse pour justement imprégner les jeunes esprits on a fait une conférence sur refonder l'école sur l'éducation mais là l'éducation c'était aussi on apprenait à compter on apprenait à écrire les hiéroglyphes c'était pas rien un sacré enseignement d'apprendre à écrire les hiéroglyphes à compter à adorer les dieux à respecter ses parents et puis tous ces conseils moraux étaient sans cesse répétés dans ce qu'on appelait les maisons de vie les universités c'est joli comme terme plutôt qu'université les maisons de vie les pères entre c'est-à-dire la maison de vie qu'est-ce qu'on apprend dans l'université aujourd'hui des connaissances mais en égypte on apprenait la vie et pas seulement la vie terrestre alors un texte nous dit un peu mystérieux du conte de l'oasien c'est-à-dire l'homme de l'oasis il n'y a pas d'hier pour le paresseux il n'y a pas d'amis pour celui qui est sourd à la maat pas de jour de fête pour la vide c'est assez mystérieux mais quand on commence à décortiquer ces trois trois éléments on commence à entrer profondément dans la pensée de maat ces trois obstacles pour être juste dans sa vie pour être maatisé c'est la paresse la surdité mentale et l'avidité qui sont les trois opposés à la maat alors qu'est-ce qu'on entend par paresse il faut entendre non pas se faire servir par une charmante servante alors qu'on est tranquille chez soi ou alors s'étendre au bord d'une île sous un palmier ça encore c'est permis mais il s'agit plutôt du non-agir c'est-à-dire de l'omission du laisser-aller de l'apathie devant les situations de la vie où il convient de s'engager ne pas rester apathique ne pas se laisser-aller ne pas agir par omission pour l'égyptien celui qui reste inactif interrompt le lien entre l'action et ses conséquences et pire que cela il bloque le flux de la vie le paresseux le passif il n'a pas de mémoire il vit comme un irresponsable il est dans un perpétuel maintenant aujourd'hui rien n'existe en dehors de cela et à cause de lui la société se disjoint elle se diffracte elle se déstructure la facilité l'amnésie c'est la mémoire d'un peuple qui se désintègre l'égyptien nous dit l'hier est oublié cette phrase mystérieuse qu'est-ce que c'est que l'amnésie d'un peuple quand on est amnésique c'est le réseau de solidarité qui se désintègre le monde devient alors un champ de bataille comme on le voit ici les égyptiens n'ont pas non plus pu éviter la guerre regarde dit le texte on se bat sur le champ de bataille car l'hier est oublié l'amnésie d'où venons-nous agir de manière juste fructueuse suppose avoir une mémoire des motivations qui englobent aussi bien hier qu'aujourd'hui il ne faut pas oublier d'où nous venons et comme pour citer une fois de plus le grand Jung de quel rhizome nous sommes issus ne pas oublier de quel rhizome nous sommes issus c'est une manière en se souvenant en n'étant pas passif paresseux de relier l'action à ses conséquences la semence à la récolte c'est d'agir pleinement responsable au sein de la maat il s'agit à ce moment là d'agir les uns pour les autres c'est ça la maat et ça nous ramène à un terme qui est aujourd'hui usité et utilisé très très largement dans d'autres civilisations c'est l'altruisme vous voyez qu'on n'a rien inventé même le bouddhisme n'a rien inventé puisque maat c'est l'altruisme c'est agir de manière solidaire avec les autres en n'étant pas passif dans le flux de la vie alors le deuxième obstacle qui est très important aussi c'est la surdité il n'y a pas d'ami pour celui qui est sourd à la maat alors qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est atteint de surdité c'est quelqu'un qui se détache de l'autre il se coupe vous voyez ce personnage il n'est pas très sympathique on sent qu'il est fermé sur lui-même rien n'existe que lui-même il ne se préoccupe pas de l'autre il rompt le lien et une solidarité cette solidarité dont je vous parlais qui est le fondement de la civilisation égyptienne puisque si le lien de solidarité est maintenu c'est tout l'édifice du ciel en somme qui en est maintenu donc celui qui est sourd comme le paresseux il affecte ce lien de solidarité l'autre n'existe pas il est nié or en Égypte comme je vous le disais en préambule l'art d'écouter est au coeur de la spiritualité égyptienne c'est la vertu principale si l'écoute est bonne la parole est bonne écouter est meilleur que toute chose qui existe car il en résulte que l'amour sera parfait nous dit Ptaotep quelle belle formule savoir écouter et l'amour il en résultera que l'amour sera parfait toute la vie sociale en Égypte dépend de la faculté de s'entendre contrairement à nos sociétés où on conçoit le langage comme un échange pour l'Égypte parler c'est se transformer au contact des autres et on voit qu'en Égypte on aimait beaucoup le contact à la fois de sa famille on voit ce charmant couple avec ses enfants et puis avec les autres on se rencontrait on festoyait il y avait beaucoup de liens sociaux en Égypte et puisque je vous parlais de la sagesse pour notre temps quelle actualité nous sommes dans une société hyper connectée mais c'est-elle encore s'écouter c'est-elle encore être solidaire c'est-elle encore prendre le temps d'écouter pour avoir une parole qui est juste car en Égypte on vit de la parole vous l'avez compris la parole est créatrice le verbe est créateur attention tu es responsable de ce que tu vas dire la parole pour l'Égyptien est une subsistance c'est une substance qui est vivifiante elle relie comme on l'a vu l'individu à la communauté mais pour cela il faut savoir écouter si l'écoute est bonne la parole est bonne la parole vivifiante c'est maat c'est le discours solidaire vous l'avez compris l'oreille a la préséance sur la bouche celui qui est sourd à la maat est exclu de la vie c'est une sorte de mort vivant dire la maat c'est avant tout parler juste et plus encore ne pas détruire avec sa langue le lien de solidarité l'harmonie sociale les Égyptiens pensaient que le manque de bonnes paroles était présage de fin du monde là aussi sachons écouter les anciens ne sommes-nous pas dans une société où nous manquons cruelement de bonnes paroles de paroles justes et d'écoute le troisième défaut qui pour les Égyptiens était le pire des trois c'est l'avidité nous en avons parlé aujourd'hui il n'y a pas de jour de fête pour la vide souvenez-vous de ce texte étrange alors pourquoi il n'y a pas de jour de fête pour la vide en égyptien qui est une langue très subtile comme vous l'avez vu avec de multiples entrées l'expression est formée avec le hiéroglyphe du coeur le hib on n'est pas seulement avide par rapport à ses possessions avide de rassembler toujours plus pour soi on est avide par rapport à son coeur l'expression est très belle elle est subtile avide par rapport à son coeur et Ptaothèque nous dit suis ton coeur tout le temps de ta vie la richesse vient aussi à celui qui suit son coeur mais rien ne réussit quand le coeur est taré nous en voyons des coeurs tarés et Ptaothèque a vécu en 2500 en notre ère et nous rappelle que la société ne peut vivre quand le coeur est taré alors pourquoi la vide n'a pas de fête la vide est inapte à la fête il est inapte à cet échange parce que pour la vide faire la fête c'est du gaspillage c'est une dépense improductive il est égoïste tout le contraire du principe lié à Mahat et l'on voit que pour les égyptiens les égyptiens comme je vous le disais il était important de se rassembler de bien vivre au quotidien dans une sorte de carpe diem fais du jour une fête oublie tout mal songe au bonheur jusqu'à ce que vienne le jour où tu aborderas le pays qui aime le silence alors comme je vous le disais c'est une civilisation qui n'a oeuvré pendant 4000 ans qu'à son immortalité qu'à sa possibilité de survie pour autant les égyptiens adoraient la vie ils adoraient se rassembler respirer des lotus manger boire de la bière ils ont inventé de la bière c'est pas la Belgique c'est la Belgique et puis écoutez le chant du harpiste un harpiste là qu'on a figuré aveugle vous voyez donc il est aveugle et il joue un chant mélodieux et on aimait se rassembler et le carpe diem que l'on retrouve chez les poètes latins d'ailleurs comme Horace a été directement inspiré par ces textes très 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 anciens bien sûr l'horizon c'est la vie éternelle mais profite du jour cueille le jour pendant qu'il est là et sois heureux avec tes semblables avec tes proches et ça je ferai la fête mais la vie ne fait pas la fête puisque tout ça coûte très cher et en plus ça relie aux autres et en venant hier je pensais à ma hâte et à l'avidité et je suis tombée sur un éditorial de quelqu'un que j'aime beaucoup qui est Jean-Claude Guillebaud qui est un journaliste qui a écrit dans La Vie un très bel édito et il dit que nous sommes dans une époque frappée par la maladie de l'argent alors que j'étais en train de travailler sur ma hâte et je me suis dit c'est fort quand même comme propos la maladie de l'argent il rappelle que 1% des possédants détiendraient autant que 99% des humains restants aujourd'hui les très riches dit-il affichent leur voracité j'aime beaucoup les mots qu'il emploie la maladie de l'argent la voracité comme un champion exhibe son trophée il parle de rapacité comme une maladie de l'âme ce que les égyptiens rappelaient sans cesse l'avide vous l'avez vu j'aime beaucoup cette expression la méchante langue de l'homme avide est l'épée qui tranchera sa vie parce que l'avide finalement il est perdant et on va voir de quelle manière il est magnifiquement et horriblement perdant il parle aussi Jean-Claude Guilbault de la dévotion qu'inspire l'argent et il dit qu'elle est aujourd'hui d'essence religieuse voilà pourquoi ce principe de Mahat est vraiment vraiment essentiel pour notre époque se rappeler que déjà ces sages nous rappelaient notre attention sur cette avidité avidité du coeur c'est aussi ne pas savoir donner aux autres ou alors ne vrai que pour sa propre personne et à rassembler ses richesses le texte nous dit aussi que l'avidité avilie elle rend être à la douceur de l'amitié elle sépare l'épouse de l'époux mais il durera celui qui se conforme à la Mahat et qui met ses pas dans les siens paresse égoïsme avidité pour les égyptiens comme je vous le disais la dernière est la pire c'est une morale universelle que l'on retrouve dans le lévitique tu aimeras ton prochain comme toi même et Mahat nous dit pratique la Mahat et tu dureras sur terre on va voir de quelle manière on peut durer sur terre en pratiquant la Mahat appelle celui qui pleure n'opprime pas la veuve là on est vraiment presque dans le décalogue et on est en 3000 avant notre ère déjà on sent que cette éthique a permis à cette civilisation de se maintenir de manière intacte pendant 4000 ans on en est loin effectivement et donc cette morale de l'avidité sa contre morale c'est sort de toi ouvre toi ne fais pas l'indépendant l'autarcique Mahat comme je vous le disais c'est la participation de l'altruisme mais puisqu'il est question finalement de durer sur terre de quelle manière on dure sur terre alors évidemment on pense que c'est en ayant les plus beaux palais ou les plus belles choses les plus les biens les plus prestigieux mais en réalité pour l'égyptien la vide n'a pas de fête il n'a pas non plus de tombe car à la vie ici bas va répondre la vie de l'au-delà et l'immortalité comme je vous le disais la fête c'est le contraire de l'isolement on s'ouvre aux autres on partage ses émotions il y a une effervescence une joie partagée la vide fait la fête seule ou il ne la fait pas du tout donc il ne crée pas de lien et le jour de sa mort certes il a les moyens de se créer de se construire une belle tombe comme celle que l'on voit ici mais une tombe sans la mémoire ce n'est qu'un tas de pierres car il ne s'est pas fait de place dans la mémoire de ceux qu'il a ignoré et repoussé souvenez-vous appelle-moi éternellement par mon nom et il ne disparaîtra jamais et pour les égyptiens il était essentiel de pratiquer des offrandes devant les tombes de ses parents de ses ancêtres et de garder de laisser sur terre le souvenir un souvenir vertueux de son passage sur terre celui qui est avide certes a les moyens de se faire construire une belle tombe mais il ne laissera aucune mémoire positive et aucune mémoire du tout il sera il disparaîtra on va dire dans les manes du temps et de l'éternité et puisque nous parlons de l'éternité mahat vous l'avez compris c'est le principe de l'intégration sociale de l'être humain durant sa vie il faut pratiquer la mahat être juste ne pas vous avez vu tout ce qui est prescrit ne pas opprimer l'autre tendre la main être généreux saluer le puissant comme celui qui est inférieur ne pas voler ne pas prendre la femme de l'autre ne pas blesser et on va voir des choses encore plus intéressantes par rapport à la nature mais mahat son rôle ne s'arrête pas là elle est aussi celle qui va être celle qui va attendre le défunt dans l'au-delà et ce n'est pas rien c'est elle qui est le principe de l'intégration du défunt dans un acte essentiel qu'on appelle la pesée de l'âme la l'âme conscience du cœur conscience qui s'appelle la psychostasie on va le voir car pour les égyptiens la mort est un seuil qui débouche sur une nouvelle vie une vie entièrement renouvelée recomposée une vie magnifique si on arrive à passer les épreuves que je vais décrire et cette vie elle est promise à ceux qui sont juste de voir ceux qui ont porté la mahat les autres sont voués à la destruction donc pour l'égypte ce n'est pas seulement un passage la mort est une initiation c'est l'une des plus importantes de la vie c'est la grande initiation de la vie finalement c'est la mort et les égyptiens j'en parlerai un petit peu tout à l'heure avaient pratiqué les cultes initiatiques dits cultes à mystère où l'homme et la femme étaient initiés même les esclaves étaient initiés sur le même plan tous pouvaient se présenter à ces cultes initiatiques à mystère où l'on revivait on vivait une partie de sa vie de manière resserrée et aussi sa mort de manière symbolique par des événements par des épreuves à la fois physiques psychiques et spirituelles peu de gens arrivaient à passer tous ces stades car c'était extrêmement visiblement extrêmement violent pas seulement symbolique comme ça peut être pratiqué aujourd'hui dans la franc-maçonnerie ou des ordres initiatiques de ce genre là on passait vraiment par des épreuves physiques extrêmement par la terre par l'eau par le feu et ensuite par des épreuves psychiques extrêmement fortes et parfois les gens arrêtaient ils n'allaient pas jusqu'au bout car à la fin nous dit Apulé dans les métamorphoses on était confrontés à sa mort il dit j'ai franchi le seuil de proserpine celle qui est aux enfers et j'ai vu ma mort en face on n'a pas le droit de raconter ce qui se passe dans ces initiations on était tenu au secret l'adapte était tenu au secret mais les égyptiens ont pratiqué en tout cas de manière assez importante ces initiations où on approvoisait en somme sa mort par une sorte de mort symbolique donc avant de faire le grand saut vers l'inconnu qui était la mort définitive et dans toute initiation il y a un guide ce qu'on appelle un mystagogue et ce guide qui va conduire le défunt et la défunte dans la salle de la mahat la salle de la psychostasie c'est à dire la salle où on va peser le coeur du défunt pour voir s'il sera déclaré juste de voix s'il pourra accéder à l'éternité ou il sera détruit donc cette salle dite de la mahat on va peser son coeur je vous explique ça en détail on va peser son coeur à l'aune de la plume de mahat le coeur conscience celui qui a résumé toute votre vie va être pesé et qu'il faut qu'il soit aussi léger que la plume de mahat sinon vous êtes voué à la destruction et vous allez être mangé déchiqueté par cette horrible bestiole qui est une espèce d'hybride de crocodile de félin et d'hippopotame donc c'était tellement horrible ils ne savaient pas comment le représenter on mettait à peu près tous les animaux les plus dangereux de la création nilotique et c'était ce qui attendait celui dont le coeur n'était pas assez léger donc le mystagogue celui qui conduit le défunt vers la salle de la mahat c'est le dieu Anubis c'est aussi une divinité extrêmement intéressante à étudier il a une tête de chacal parce que les égyptiens avaient remarqué que vers les tombes il y avait ces chiens qui étaient entre le chacal et le chien ces animaux du désert qui tournaient souvent autour des tombes et il m'est arrivé de travailler dans la vallée des rois et le soir à la nuit tombante vers la tombe de Toutankhamon voir ces chiens arriver et s'asseoir comme ça c'est très impressionnant on se demande si c'est Anubis qui revient ou si vraiment ces animaux sont liés à ces contrées on va dire de la mort et du désert et donc il s'appelle Anubis c'est son nom grec assez grec toujours réducteur je les aime beaucoup en réalité son nom égyptien est beaucoup plus beau il s'appelle Oupouaoud c'est l'ouvreur des chemins vous voyez comme symboliquement c'est intéressant il est le mystagogue celui qui conduit le défunt dans l'au-delà c'est celui qui va ouvrir les chemins au défunt donc il va amener par la main il va amener le défunt à la salle du jugement la salle des maats de la maat et là le mort va prononcer dans cette salle de la double justice où l'homme se sépare de ses péchés pour mériter de voir la face des dieux au fond comme on l'a vu tout à l'heure on a je reviens sur la diapos alors on ne voit pas je vous montrerai tout à l'heure au fond je vais un peu vite dans les étapes si on est déclaré juste de voix on va pouvoir voir le dieu le dieu bon le grand dieu qui est le dieu Osiris je vous en dirai quelques mots tout à l'heure donc il se présente et une grande balance se dresse au centre et il y a maat qui n'est pas loin soit elle est représentée comme une plume soit comme elle est sur la balance elle même soit comme une femme portant la plume sur la tête et puis on va peser le coeur du défunt alors il y a un petit oiseau là-haut que vous voyez qui surveille avec grande attention parce que c'est l'oiseau bas c'est l'âme du défunt il y a la tête du défunt et son corps est un oiseau à la mort il s'envole du corps et il a encore il conserve quelque chose du défunt il a encore un visage humain mais il se dit qu'est-ce qui va se passer est-ce qu'il va passer parce que moi je suis sortie du corps mais est-ce que le défunt va réussir à passer ce terrible verdict de la pesée de son coeur donc autour de la salle il y a des personnages assis en principe ils sont 42 qui représentent les 42 divinités de l'au-delà qui vont chacune recevoir la confession dite négative du défunt et qui vont chacun recevoir un de ces entre guillemets de ces noms fautes celles qu'il n'a pas accomplies ça correspond également aux 42 noms provinces de l'Egypte et vous voyez ce que je vous disais c'est que toute une société où tout était relié le défunt il amène ses défauts enfin ses fautes ou celles qu'il n'a pas commises en tout cas dont il va se défendre on va voir devant cette salle où la maat va le juger où le tribunal de l'au-delà va le juger mais également tout ce qui constitue l'Egypte c'est à dire l'unité de l'Egypte tout est relié la nature l'Egypte et l'au-delà donc il va adresser une humble requête il va venir se justifier de ses fautes alors on dit souvent de ses péchés et ses faux le péché n'existe pas en Egypte il n'y a pas eu de péché originel mais par contre la faute ce qui n'est pas éthique ce qui est lisse et faite comme je vous le disais ce qui est le contraire de la maat ça il faut en rendre compte le jour du jugement dernier donc il va adresser son humble requête et il va alors je n'ai il manque des morceaux mais ça c'est pas très grave parce qu'en réalité il y a 42 interpellations auprès on va dire du tribunal et au lieu de dire j'ai fait le bien ce qu'on appelle une confession négative je n'ai pas fait le mal je n'ai pas commis de violence voilà et alors il va énumérer cette confession négative tout ce qu'il n'a pas fait tous les obstacles en somme qu'il a qu'il a pu franchir sans tomber dans cette faute et ce que je trouve intéressant dans cette faute dans cette énumération on voit qu'il faut respecter son prochain ne pas enfin tout ce qu'on a dit tout à l'heure ne pas voler ne pas tuer etc mais il rappelle toujours je n'ai pas fait pleurer etc je n'ai pas entommagé de terres cultivées je n'ai pas souillé l'eau et puis il y a d'autres choses comme ça parce que pour l'Egypte et pour l'Egyptien c'est la terre qui donne la vie c'est la terre mère elle est adorée à l'image d'une déesse et si on atteint on porte atteinte à la terre qui vous nourrit c'est tout l'univers qui en est ébranlé et tout l'univers qui est menacé de retourner au chaos des origines il ne suffit pas de dire je n'ai pas lésé mon voisin je n'ai pas lésé la terre alors là aussi on a beaucoup à apprendre les Égyptiens parce que l'avidité le mensonge et l'écologie le non-respect de la terre les Égyptiens savaient que tout se tient et qu'on devait aussi respecter ne pas souiller l'eau et respecter les terres en tout cas alors il va se défendre d'avoir commis par cette confection négative une sorte de code de morale il va faire un exposé un peu impersonnel et il va se justifier auprès de chaque juge chaque juge et si son coeur est aussi léger que la plume il va être déclaré comme je vous disais juste de voix juste de verbe son verbe est reconnu comme lumineux la cause est entendue et à ce moment là comme on l'a vu Thoth qui est le greffier des dieux va inscrire sur une sorte de avec son calame sur une sorte de papyrus pour l'éternité qu'il est déclaré voilà juste de voix et qu'il va pouvoir rejoindre le monde bienheureux des dieux il est devenu un béati c'est à dire un bienheureux il n'y a point de faute en lui dit le dieu le défunt a été pesé sur la balance son coeur est selon la maate l'aiguille de la balance marque juste il n'y a pas de doute ensuite il sera amené jusqu'à Osiris que l'on voit ici alors vous voyez ici que dans cette représentation non seulement il y a la plume de la maate dans le plateau mais elle aussi elle préside à la balance et c'est un motif qui est très intéressant la psychostasie puisque le christianisme on a hérité directement on voit souvent des représentations de Saint-Michel dans les tympans romans qui tient une balance avec les pêcheurs et puis les bienheureux c'est un motif symbolique extrêmement puissant qui est passé directement par le christianisme des origines en Egypte directement dans le christianisme de l'Occident et donc vous voyez il est amené par un voie à out son coeur son coeur est pesé il est aussi léger que la plume de la maate il est déclaré juste de voix et on l'amène enfin c'est la récompense suprême devant Osiris qui est entouré d'Isis et de Neftis les deux soeurs la grande mère du monde c'est Isis et Neftis c'est sa soeur deux aspects du divin féminin dont je reparlerai peut-être un peu plus tard et Osiris comme vous le savez c'est le dieu qui est vert qui est reverdissant il a été assassiné par son frère il a été morcelé en plusieurs pièces et c'est grâce à l'amour et à l'opiniâtreté de ces deux déesses qu'il a pu être recomposé c'est un dieu alchimique souvent il est noir comme le limon d'Egypte et grâce à son sacrifice parce qu'il était dieu il était roi sur la terre il s'est sacrifié pour la rédemption du monde mais c'est pas la peine on parle beaucoup de Christ mais il y a déjà des archétypes de rédempteurs dans le Proche-Orient il y a Atis il y a Osiris il faut qu'il y ait mort du dieu il faut qu'il y ait assassinat du dieu il faut qu'il y ait sacrifice du divin donc c'est très ancien dès le quatrième millénaire avant notre ère on commence à voir le début de ce scénario mythologique il faut que le dieu soit assassiné qu'il meure pour pouvoir renaître il va renaître et grâce à sa renaissance grâce à son sacrifice chaque être humain pourra devenir un Osiris s'il n'était pas mort et n'était pas revenu à la vie par un processus effectivement d'alchimie où il passe par le grand oeuvre et toutes les traces de l'alchimie et bien personne n'aurait pu être à son tour déclaré un Osiris dans l'au-delà et c'est une très très belle très très belle symbolique puisque vous voyez que de son trône il y a de l'eau surgit un lotus et un ensemble de végétaux avec ce qu'on appelle les fils d'Horus qui sont des énergies qui sortent de la terre car la mort d'Osiris de son corps a exudé des humeurs qui ont fertilisé la terre non seulement il a permis à tous les êtres humains de vivre dans l'au-delà mais il a nourri la terre de son sacrifice et des humeurs de son corps et de son cœur c'est à dire qu'il a nourri l'Egypte il a nourri cette Egypte et ce Nil qui a donné naissance à cette grande civilisation et qui lui a permis de perdurer alors voilà cette méchante bête dont je vous parlais et une autre représentation qui est assez belle où là on voit que Maat est omniprésente elle est à la fois sur la balance dans la balance et elle est doublement inscrite tenant des serpents eux-mêmes couronnés de la double plume on peut dire que là et vous voyez que le fronton il y a le dieu soleil entouré de l'Ureus qui est aussi une forme de Maat ce serpent cobra qui est une forme de Maat qui crachait du venin au visage de son père Ra pour protéger du moins des ennemis de son père et puis toutes ces plumes qui indiquent réellement que c'est Maat la direction la voie la vie qu'il faut suivre une autre représentation qui est aussi assez originale on voit Maat qui n'a plus de visage qui est résumé à son seul symbole qui est la plume et là il s'agit effectivement du jugement d'une femme et elle est elle est entourée de Maat qui lui transmet une énergie avec ses mains il est évident qu'elle lui donne la vie elle lui transmet une énergie qui souvent on voit ça dans les représentations égyptiennes au niveau de la nuque et au niveau du dos effectivement une transmission d'énergie et puis Osiris qui siège avec les deux déesses Isis et Neftis les soeurs qui amènent la vie au masculin et qui permettent au masculin de se récomposer donc on voit qu'il y a là un très très beau tableau exclusivement féminin avec les personnages effectivement en haut aussi qui sont un résumé de la vie de la défunte quelle belle quelle belle perspective d'être accueillie dans les bras des déesses alors je vous rappelais tout à l'heure que pourquoi c'est si important pour les égyptiens ce passage parce que les comme je vous le disais la mort est une initiation fondamentale les égyptiens pratiquaient ces kiltes à mystères dont je vous ai parlé et de manière beaucoup plus plus ancienne il y avait des choses qu'on connaît assez mal mais dont on se doute qu'elles étaient profondément initiatiques dans les temples on suivait un parcours très particulier où on était seul plongé dans le noir avec des pratiques spirituelles où on était dans un état de régression certainement de régression et où on pouvait toucher aux portes de la mort donc ce passage auprès de Mahat il est possible que dans les temples on le pratiquait déjà de manière symbolique et peut-être qu'on ne peut pas savoir est-ce qu'on voyait les voiles du temps et les voiles de l'illusion s'écarter c'est fort possible ils avaient peut-être cette capacité à aller avoir une vision de l'au-delà antémortem et pour ceux qui sont allés en Égypte savent que quand on se retrouve dans certains lieux comme le sanctuaire de la déesse Isis à Philae on peut passer dans un autre espace-temps assez facilement dans un certain état de réceptivité on sent que voilà que le temps se contracte et qu'on voilà on peut très vite recevoir quelque chose à son insu ou en conscience et je vous parlais de l'initiation pour ceux qui aiment la musique et qui aiment ce magnifique opéra qui est le dernier de Mozart alors on dit que c'est un opéra maçonnique bon c'est un peu réducteur certes Mozart était franc-maçon mais Mozart était un inspiré un initié naturel on va dire qui était un génie dès l'enfance et il recevait effectivement beaucoup d'influx spirituels et dans la flûte enchantée qu'il va mourir quelques mois après alors je ne sais pas s'il y avait la préscience de quelque chose c'est un très très beau opéra initiatique où il est question je vous le rappelle d'un couple et Mozart dit toujours que c'est l'union du masculin et du féminin qui permet de traverser les épreuves et de traverser les épreuves de la nuit c'est à dire de la mort pour ressurgir à la lumière et on voit ce couple donc Tamino et Pamina qui vont traverser une forêt avec une flûte enchantée une forêt pleine de dangers et le grand prêtre d'Isis qui s'appelle Sarastro le prêtre d'Isis bien sûr dit vous entrez dans des contrées extrêmement dangereuses et vous n'êtes pas sûr d'en ressortir vivant mais le jeune homme le jeune prince s'élance et surtout il s'élance sous l'impulsion et ça il faut le rappeler du féminin c'est à dire que c'est Pamina qui le prend par la main c'est une sorte d'Isis c'est une sorte de Mahat elle le prend par la main et c'est elle qui le fait progresser dans cette forêt pleine de dangers et à la fin et elle est retenue aussi par la reine de la nuit qui ne veut pas que sa fille finalement traverse avec ce masculin il y a beaucoup de choses à dire du point de vue psychologique la mère ne veut pas lâcher sa fille il y a une espèce de fusion malsaine et donc c'est pour ça qu'il y a cette fameuse ère de la reine de la nuit où la pauvre Pamina est effondrée par terre et la mère est violente etc et donc elle va savoir couper le lien avec la mère de manière saine et partir avec le masculin avec ce jeune homme et traverser les contrées de la nuit pleines de dangers donc ils vont ils vont mourir ils vont passer dans l'inframonde tel le soleil le soleil ré atoum et ils vont ressortir comme Louis-Diapulé j'ai vu le soleil au milieu de la nuit c'est une phrase très symbolique et qui veut dire qu'on a traversé les épreuves des ténèbres de la mort de la mort intérieure et l'Egypte ne nous dit rien d'autre que l'on meurt plusieurs fois dans notre vie on le sait on meurt et on renaît et l'Egypte nous a appris que l'on pouvait connaître plusieurs morts et plusieurs renaissances durant sa vie avant le grand passage alors là on ne voit pas deux photos je ne sais pas pourquoi alors une autre chose qui est très intéressante là on voit Maat qui a remplacé Isis et Neftis pour bien insister sur le fait qu'elle est omniprésente et on voit ce couple et on voit souvent des couples qui abordent justement l'au-delà ensemble et c'est très beau c'est absolument pas morbide et on voit des stèles où très très touchantes où la femme ou le mari dit attends-moi sur l'autre rive je te rejoindrai bientôt c'est extrêmement extrêmement émouvant de lire ces stèles et alors là ils arrivent tous les deux dans l'éternité et l'éternité leur cœur a été pesé ils ont été justes de voix ils ont pratiqué la Maat et ils arrivent devant alors c'est oui il n'y a pas de perspective la manière égyptienne c'est aplati c'est un jardin merveilleux parce que pour les égyptiens qu'est-ce que c'était le bonheur dans l'au-delà c'était d'arriver dans un jardin c'était cultiver la terre c'était avoir un île un île dans le ciel et de vivre de manière simple avec ses amis ses proches au bord d'une île dans la simplicité de la nature une nature recomposée dans l'au-delà et donc à l'abri du soleil sous une treille et ce que symbolise cette très belle représentation le texte nous dit le tribunal qui juge le pécheur tu sais qu'il n'est pas indulgent il voit toute une vie en un instant les actions de l'homme sont mises en somme à côté de lui car c'est l'éternité qui est en jeu c'est donc un insensé qui pratique ce qui est condamnable mais s'il y parvient sans défaut il sera là-bas comme un dieu c'est donc la pureté intérieure quiconque le coeur rempli de ma hâte solidaire solide ce coeur qui guide l'être humain sur le chemin de la vertu mais l'homme est libre il a son libre arbitre il n'est pas manipulé par les dieux il reçoit ses ordres de son propre coeur coeur conscient celui qui va être un jour pesé sur les pataux de la balance l'homme est responsable de ses actes il n'est dirigé que par lui-même le défunt est déclaré juste de voix il est justifié il a la sentence favorable il s'est conformé à la voix de la rectutide il est alors maatisé c'est quelque chose que l'on retrouve dans la lettre aux Galates de saint Paul qui dit le juste vivra à jamais il passera le jugement par sa foi la vie engendre la vie il n'y aura pas de fin nous rappelle l'Egypte pour que l'ordre naturel du divin la décomposition la désintégration la dépravation soit mis en ordre il faut mettre la maat vous l'avez compris à la place l'ordre l'intégration l'harmonie dans la nature dans la culture la solidarité l'altruisme prescriptif c'est une manière d'équilibre maat entre la rebondication de l'individu et les exigences culturelles de la collectivité on respecte l'individu mais il y a aussi les exigences de la collectivité on est l'individu est respecté mais il y a toujours l'autre tout est relié ce qu'on appelle l'altruisme maat c'est l'un des symboles les plus expressifs de cet équilibre c'est ici comme le dit Yann Asman que réside le secret de la persistance presque miraculeuse de la civilisation égyptienne et donc une fois que le défunt est parvenu à traverser ces épreuves initiatiques il va connaître ce qu'on appelle la purification où l'homme s'est débarrassé de tout obstacle sur le chemin de toute souillure en lui par cette confession négative que vous avez lue il va arriver dans un état de pureté mentale et psychique il est pur parce qu'il a respecté l'harmonie universelle pas parce qu'il n'a pas fait de péché on est dans une perspective très différente il est pur parce qu'il a respecté l'harmonie universelle l'éthique l'altruisme il a tendu la main il a compris que tout était relié et que la solidarité c'était l'essence du monde deuxième étape de cette initiation il va connaître l'illumination dégager des apparences l'homme peut voir derrière les voiles de l'illusion les voiles de la maya comme disent les indiens c'est alors qu'il peut commencer à goûter à l'essence du divin il devient un être réalisé enfin comme la matière alchimique il va connaître la transmutation il va passer par toutes les phases du grand oeuvre il va être dépecé intérieurement tel Osiris et vous savez que dans nos vies il arrive que nous connaissions ces moments où l'on a l'impression d'être dépecé d'être broyé comme une pâte comme je le disais tout à l'heure de passer par cette oeuvre noire qu'on appelle la nigredo dans l'alchimie d'être dans la dépression on ne se reconnaît plus et puis il y a des signes que l'on est en train de passer dans autre chose l'oeuvre au blanc dans l'oeuvre au rouge pour voilà renaître et comme nous dit le grand alchimiste Angelus Ilesius c'est le coeur alors qui se change en l'or le plus pur l'être est un il est multiple mais il est unifié il a accompli son processus d'individuation il est l'incarnation de Mahat il a chassé il s'est faite de lui-même il peut dire alors je suis hier je suis aujourd'hui je suis demain c'est une magnifique phrase du livre des morts le justifier rappelle je suis hier il a la mémoire il n'a pas oublié hier je suis aujourd'hui je suis demain je suis l'éternité ce qui est symbolisé par le fameux scarabée que l'on appelle réper c'est à dire la transformation le symbole du scarabée ce sont nos transformations intérieures incessantes celles que nous devons accomplir durant notre vie alors je voulais aussi aborder très vite et j'aurai j'espère l'occasion d'en venir vous parler des visages du féminin divin en Egypte pour vous dire à quel point l'Egypte a à nous apprendre pour l'intégration du féminin en nous qu'on soit homme ou femme et surtout de respecter en nous cette grande dimension spirituelle du divin féminin car comme je vous le disais les déesses on prieront avec autant de force dans la création que des dieux et elles ont des visages tous différents qui nous transportent quand on commence à travailler sur ces énergies du féminin il y a bien sûr Hathor qui est l'éros divin et là ici on voit quelque chose d'extrêmement beau elle le tient par le cou elle le tient presque serré contre elle et elle lui présente les signes was et le signe ancre entre c'est la vie éternelle comme je vous le disais c'est ce qui relie également la nature avec les êtres humains c'est ce qui elle le présente à ses narines vous voyez qu'elle lui donne non seulement la vie le souffle le prana mais la vie éternelle la vie qui n'aura pas de fin et puis ce signe was qui est une sorte de bâton avec des pieds en somme des pattes qui relie les énergies telluriques aux énergies cosmiques et c'est un symbole de puissance extrêmement extrêmement important en Égypte donc on a vu les caractéristiques d'Hathor de Mahat qu'est-ce que c'est que Mahat intégrer la dimension du féminin quand il est la justice c'est un peu la carte du tarot vous savez la justice qui a un glaive hier on m'a posé la question est-ce qu'il y a la compassion alors la compassion ça serait Isis mais Mahat c'est la justice elle tranche elle tranche il y a la compassion mais si la personne a mal agi son destin sera tranché comme on l'a vu dans le premier texte que je vous ai lu c'est un peu pour les anciens d'autres anciens la loi du karma etc on récolte ce que l'on a semé et Mahat c'est ce qui est juste ce qui est dans l'harmonie et on va avoir d'autres déesses qui ont apporté comme ça des touches différentes et notamment cette érosse divin c'est Hathor qui est la déesse aussi de la joie de l'ivresse de l'ivresse spirituelle de l'extase et celle qui amène l'homme et la femme dans sa dimension on va dire érotique mais au sens de l'héros ce qui relie le divin à l'humain et puis puisque nous parlions de compassion il y a bien sûr cette magnifique représentation que je voulais vous montrer du roi qui est sur les genoux d'Isis alors le roi en général on voit les femmes sur les genoux des hommes mais non pas du tout Isis elle lui caresse délicatement le menton et elle lui tient la tête comme un enfant et dans les bras de la grande mère universelle il redevient il naît à nouveau voilà ce que je vous disais il naît à nouveau comme un enfant comme un nouveau soleil au premier jour du monde et elle le prend avec tout son amour et Isis c'est celle qui est la maîtresse du ciel c'est celle aussi qui régénère l'homme qui le recompose l'homme qui est éparpillé elle le recompose par son amour et grâce à cette recomposition au niveau psychologique elle lui donne une seconde naissance elle lui permet d'être un homme complet s'il lui manque effectivement une autre des dimensions et cette omniprésence des déesses a fait que l'Egypte ancienne sans exagérer sans être égyptomane il disait cette magnifique citation elle est l'une des rares civilisations de l'antiquité et actuellement aussi où l'homme et la femme ont connu alors l'égalité je pense hélas ça n'a jamais réellement existé sur la terre pour les hommes et les femmes mais un sort quand même assez égal la femme pouvait garder sa dot quand elle se séparait de son mari elle était indépendante elle pouvait gérer un domaine on a connu des femmes amirales des femmes médecins des femmes juristes il n'y avait pas d'interdit concernant les femmes et l'on voit énormément de ces statuts vous avez vu toutes ces représentations que je vous ai montré ces hommes et ces femmes qui abordent l'éternité et puis ces magnifiques statuts où l'homme et la femme sont représentés à taille égale et ils sont en marche le regard fixé vers les confins de l'éternité ils sont en marche vers la vie éternelle et dans la pratique effectivement voilà ce que disent les textes de sagesse aime ta femme ne la repousse pas traite-la bien là aussi notre monde aurait beaucoup à apprendre de l'Egypte ancienne quant au traitement que l'on fait aux femmes et au sort que l'on fait aux femmes dans de nombreux pays même en Egypte n'en parlons pas espérons que la sagesse de Mahat saura influencer la rigidité de certaines pratiques alors je voudrais terminer par deux par deux images qui me semblent aussi dire beaucoup sur la pérennité et la force des symboles quand vous vous promenez dans l'Oxor vous voyez qu'un jeune artiste qui a 25 ou 30 ans a choisi de peindre sur un immeuble de Luxor une immense Mahat qui semble enveloppée de ses ailes non pas la création mais tous les êtres humains qui sont dans cette ville et qui marchent sur ces trottoirs et il l'a mis sur un fond constellé vous voyez qu'on a l'impression parfois quand on va en Egypte qu'il y a une rupture entre l'Egypte ancienne et puis l'Egypte aujourd'hui l'Egypte musulmane mais en réalité les égyptiens ont conscience de leur passé pour beaucoup d'entre eux et la puissance des symboles est si forte sur cette terre sacrée parmi d'autres mais qui est éminemment sacrée que les jeunes street artistes continuent à peindre des motifs on va dire d'origine pharaonique et protéger on va dire leur peuple avec des représentations comme celle-là comme celle de Mahat et l'autre photo qui est un magnifique visage d'une d'une égyptienne du Saïd c'est-à-dire du sud de l'Egypte qui est une Mahat moderne et qui pour moi elle a l'archétype de la beauté naturelle elle n'est pas voilée elle est heureuse elle est en harmonie elle vit à la campagne dans la région de Luxor et c'est une femme qui est comblée donc elle est pour moi l'incarnation par sa beauté et son rayonnement de cette déesse Mahat qui parle encore comme je vous le disais pour notre temps mais avant de nous séparer je voudrais faire quelque chose qui me semble important si vous voulez bien c'est vous lire une prière un hymne à Mahat qui parle d'elle et qui est aussi une manière de s'adresser à vous car elle s'adresse à vous et elle vous apporte sa bénédiction puisse Mahat étendre ses ailes sur le monde étendre ses ailes sur nous ce soir d'une certaine manière elle va être invoquée et je vais le faire exceptionnellement parce que je ne le fais jamais peut-être pas assez souvent je vais le faire en français c'est-à-dire que je vais vous lire la prière en français et exceptionnellement pour que Mahat soit appelée je vais l'appeler je vais la la louer en égyptien de l'antiquité c'est une langue qu'on n'entend plus du tout est-ce qu'on peut avoir je vais mettre la musique ça va marcher ah non c'est bon je sais ça va marcher ah oui alors si vous voulez bien vous remettre peut-être comme tout à l'heure en mettant vous je ne vais même pas me le dire je vais rester moi aussi dans une position voilà bien bien connectée avec le ciel et la terre je vais pas me le dire je vais me le dire non je vais me le dire Sous-titrage ST' 501 Je vous donne toute vie, prospérité, santé. Je vous donne toute puissance et toute force. Je vous donne la vie éternelle, régénératrice, qui se joint à la santé. Je vous donne la paix intérieure. Je donne l'amour à tous. Maat, Dame du Ciel, celle qui règne sur les dieux et les déesses. Maat, fille de Ré, maîtresse du monde. Maat, Maat, Maat. 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 C'est parti. 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 C'est parti.